Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous nous excusons pour les 15 minutes de retard. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, vous êtes en direct d'Abidjan. Je suis Pulcheri Balé, présidente de Alternatives Citoyennes Ivoiriennes. Et nous sommes très heureux de vous retrouver ce mardi 13 février, après la victoire de nos éléphants. Voilà, nous sommes vraiment très contents. Et donc, nous voulons commencer par féliciter, féliciter Dieu. Enfin, pas féliciter, remercier le Seigneur d'abord, remercier Dieu grâce à qui cette victoire a été possible. Et féliciter ceux qui ont manifesté pour qu'on puisse changer d'entraîneur. Parce que je suis convaincue que si vous n'étiez pas descendu dans les rues pour qu'on change d'entraîneur, ce n'est pas évident que ça ait été fait. Donc, tous ceux qui ont manifesté contre l'entraîneur, nous voulons leur dire merci, merci, merci infiniment. Parce que c'est de là que tout est parti. Voilà, merci aux nouvelles entraîneurs, merci aux éléphants, merci à tous les dignes supporters. En tout cas, nous, on ne s'est pas découragés. Et c'est pour ça que dès notre défaite face à la Guinée équatoriale, on a mis ce morceau où on a dit quelque chose qui n'est pas fini. Il ne faut pas se décourager. Les vrais Ivoiriens ne se sont pas découragés. Dieu a honoré notre foi. Et voilà, les éléphants sont vainqueurs. Nous sommes devenus un pays trois étoiles et nous sommes vraiment très contents. Merci, merci à tous les éléphants sans exception parce que chacun a joué sa partition. Vraiment, merci, merci. Voilà. Maintenant, la canne est finie parce que nous, on vous disait que malgré la canne, on a nos problèmes. Pardonnez, mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que quand je suis lancée, comme je vous dis là, je ne peux pas revenir vous dire de mettre les cœurs. Or, si vous ne mettez pas les cœurs, ça risque de perturber la vidéo. Et puis bon, il y a des parties qui vont être perdues. Voilà. Donc, comme je le disais, on vivait avant la canne. On vivait pendant la canne. Et on vivra toujours après la canne. Donc, nos problèmes là, ça nous attendait. Et tous ceux qui ont pensé qu'il fallait mettre les problèmes en stand-by, tout ça là, la canne est finie. La canne est finie. Mais avant qu'on ne parle de nos problèmes, on va parler un peu des problèmes même qui sont relatifs à la canne. Vous savez, la canne, c'était aussi un vaste marché. Un marché de beaucoup de prestations. Et malheureusement, en ce moment où nous vous parlons, il y a beaucoup de prestataires qui n'ont pas encore été payés. On n'aura pas la prétention de citer tout le monde. Si on a d'autres cas le mardi prochain qui ne sont pas résolus, on viendra vous en parler. Mais on vous avait déjà fait une publication par rapport à la rémunération des volontaires et des bénévoles. Voilà. Dans la publication, on avait parlé des volontaires seulement. Mais il y a les volontaires et il y a les bénévoles. En ce qui concerne les volontaires, on a pris dans les coulisses un certain montant qu'ils devaient leur donner. On ne va pas en parler parce que ce n'est pas ce qui est important. Mais le peu même qui a été retenu après avoir coupé, coupé là, le peu là, les 300 000 là, ça là, ils n'ont pas encore payé tout le monde. Et puis on parle, il y a des gens qui se plaignent. Nous, on n'est pas dans le fan club de quelqu'un. On parle des problèmes des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On dit, les volontaires, on devait leur donner 300 000. 150 000 avant, 150 000 après la finale. Il se trouve que les premiers 150 000 là, il y en a qui n'ont pas reçu ça. C'est de ça qu'on parlait. Il y en a qui n'ont pas reçu. Bon, on a eu des explications sur les raisons. On espère donc qu'après la finale, comme ça a été promis, la totalité sera donnée. Dans tous les cas, on viendra ici pour vous dire si ça a été payé ou pas. Ça, c'est un. Maintenant, les bénévoles là, on devait leur donner aussi 60 000. Ils ont payé 30 000. Là, je ne sais pas si c'est tout le monde qui a été payé, mais ils ont payé 30 000. Il reste encore 60 000 à payer. Donc, on veut dire à ceux qui gèrent ça là, que nous là, on vous suit. Si vous payez bien, gloire à Dieu. Si vous ne payez pas, ça sera à l'image du pays. On n'a jamais rien fait dans la perfection. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui, pourtant, se prétendent soutenir le président. Mais c'est vous qui gâtez toujours son nom. C'est vous qui faites toujours des bêtises. Et puis, on est obligé de venir parler de ça. Donc, nous là, on vous regarde. Payez l'argent des gens. Voilà, payez. Donc, je ne vois pas bien. Donc, on continue. En plus des volontaires et des bénévoles, c'est important de préciser qu'on a plus de 10 000 volontaires et environ 2 000 bénévoles. Voilà. On n'a pas les chiffres précis, mais c'est à peu près ça. Donc, vous voyez ce que ça fait, tout cet argent-là. Voilà. Maintenant, il y a les forces de l'ordre. De la salle, on a parlé de ça et quand, comme leurs responsables n'ont pas honte, ça continue. Il y en a qui n'ont rien eu. Parce qu'on devait avoir la prime et puis on devait avoir même les perdièmes. La ration alimentaire, là, c'est différent des perdièmes. Perdièmes, là, même, on ne parle même pas de ça, même. Mais ration, là, il y en a qui n'ont pas eu. Il y en a qu'une partie. Tout ça, là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On dit que l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. En plus de ça, on vous avait dit qu'il y avait des locations de véhicules qui avaient été faites à l'occasion de la cale. Ceux qui ont loué leurs véhicules, là, quand ils ont pris les véhicules, selon le contrat, au début, on devait leur donner 40 %, au milieu de la location 40 %, et puis à la fin, 5 %. Et 5 jours après que les véhicules aient été pris, ok, 5 jours après que les véhicules aient été pris, les chèques sont sortis. Mais aujourd'hui, je vous parle, là, il y en a qui n'ont même pas encore reçu les premiers chèques. Donc, vraiment, ceux qui connaissent les responsables de ceux qui gèrent tout ça, là, allez leur dire que nous, on est au courant et puis on regarde. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire sérieusement dans ce pays-là sans qu'il n'y ait ce genre de scandale-là, franchement. Mais là, à faire des tickets, là, même, là, on a parlé de ça et qu'on est fatigué. Le président n'a pas revenu dessus, mais ça aussi, ça a entaché cette belle canne, parce que les gens sont venus de l'extérieur pour pouvoir assister à cette canne et les tickets manquaient. Il y avait de la surenchère sur les tickets. Nous-mêmes, là, on voulait même tickets, on n'a pas eu, on a allé dans le village canne pour regarder la finale. Dieu merci, ça s'est quand même bien passé. Donc, on veut dire que, vraiment, il y a eu des problèmes. Maintenant, par rapport au président de la FIF, là, ce que je voulais porter à votre connaissance, c'est que quand le Cameroun a perdu, là, quand ils sont retournés chez eux, là-bas, le 5 février, comment il s'appelle ? Eto, président de la Fédération Camerounaise de football, il a voulu démissionner le 5 février. C'est les gens même qui lui ont dit, non, non, il faut rester. Il faut rester. Parce que c'est une question de bilan sur plusieurs aspects. Mais chez nous, ici, là, comme on n'a pas honte, notre président de la FIF s'élève, il dit que lui, ce n'est pas à cause de Cannes, on l'a élu. Ce n'est pas à cause de Cannes. Maintenant, tu es content, tu sais pourquoi. Si les jeunes gens n'étaient pas descendus dans la rue, cassés, là, on n'allait pas le changer, puis on était perdus. Dieu a fait. Vous êtes descendus dans la rue. C'est pour ça que, vraiment, je vous dis merci. On a changé, cassés, là. Nous, voilà, on a pris la coupe. Donc, vraiment, c'est dommage que, dans nos pays, là, les gens n'aient pas honte. Ils ne connaissent pas à faire des démissions. Par exemple, lui, là, il a été élu. Quelqu'un qui est élu, on ne peut pas l'enlever comme ça, sauf selon les conditions que les tests permettent. Mais ils devaient manifester quand même un peu d'humilité vis-à-vis des Ivoiriens. Voilà, hier, ils sont allés le huyer, là-bas. Ça, ça traduit l'état d'esprit de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Faites attention. Le pouvoir, là, il est là un jour, mais il n'est pas là pour toujours. C'est comme ça. Il faut penser à l'après-pouvoir. C'est très important. Donc, vraiment, globalement, globalement, c'est tout ça. Mais ce qui a aussi entaché la canne, ce sont les violences physiques ou verbales. Il y a, avant, le football était réellement une vraie fête. En fait, on n'avait pas peur de manifester la joie. Mais de plus en plus, et ça, c'est général, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire, de voilà. Même dans les autres pays, là, ce n'est pas normal même que certains Ivoiriens aient été obligés d'être confinés chez eux pour ne pas être agressés. En tout cas, l'esprit a changé. Là-dessus, on veut interpeller les responsables de la CAF et même de la FIFA pour voir quelles solutions on peut trouver pour sensibiliser les supporters. On ne sait pas s'il va falloir signer une charte de bonne conduite. Je ne sais pas quoi, mais vraiment, il y a quelque chose à faire. Parce que chacun devrait se sentir libre, où qu'il soit, de supporter son équipe. Donc, globalement, par rapport à la CAN, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. En tout cas, vraiment, merci à nos éléphants. Que Dieu vous bénisse, qu'ils bénissent vos différentes carrières. Merci à tous les supporters qui ont été vraiment formidables. Hier, ils étaient remplis au stade Félix ou Fouéboigny. Malgré la surenchère des tickets, les gens sont quand même venus supporter l'équipe. Et malgré l'humiliation qu'on a connue face à la Guinée équatoriale, les supporters se sont levés. Et comme le découragement n'est pas ivoirien, nous sommes allés jusqu'au bout. En tout cas, merci. Félicitations à nous tous. Maintenant, on va parler de nos problèmes. La CAN est finie. On va revenir à nos moutons. Et le premier problème dont je veux parler, c'est le problème d'Eli Padala. Ça, on ne laisse pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut disparaître. Et c'est ce que je disais depuis le début. Ce n'est pas un citoyen lambda qui a disparu. Vous voyez, les citoyens lambda, quand ils disparaissent, personne n'est au courant. Comment on va faire de vous parler de ça ? Quand on nous dit là, nous, on parle de ça. Mais lui là, par rapport à son ministère, il est connu. Il disparaît et personne ne bouge le petit doigt. On vient nous mettre une comédie de vidéo où on dit que oui, chose non. Il faut écouter bien la vidéo. Lui-même, il a dit trois fois qu'il est en danger. Et si on ne réagit pas, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Donc, les gens qui l'ont pris et puis qui l'ont obligé à faire cette vidéo-là. Moi, je viens vous dire que le temps même est en train d'aller contre vos arguments. Retraite, c'est quelle retraite ? Jésus-même, il a fait 40 jours. Lui, il a disparu le 31. Janvier fait 31 jours. Au Yodule, on est au 13 février. On a dépassé 40 jours. Retraite, là, ne finit pas. Et puis, on n'a pas de nouvelles de lui. On n'a pas de nouvelles de sa femme. C'est quoi ? Donc, vraiment, nous, on veut vous dire, il faut qu'Elie Pada réapparaisse. Ceux qui l'ont pris, là, nous, on ne les connaît pas. Ce qu'on sait, c'est qu'avant qu'il ne disparaisse, là, il avait reçu une convocation pour aller répondre à la DST. Il n'est pas parti, c'est son avocat qui est parti. Et son avocat a dit qu'il était en retraite. On dit, bon, quand il va revenir ? C'est quand il va revenir, là, on ne l'a plus revu quand il a disparu. Donc, qu'il ait été enlevé ou qu'il se soit caché, toujours est-il que ce n'est pas normal. Parce que dans un pays normal, ce genre de choses ne devrait pas être. qu'on l'ait kidnappé ou qu'il soit en train de se cacher. Puis, lui-même, il a dit qu'il était en danger, il y a un problème. Maintenant, nous, là, on ne le connaît pas. Moi, il n'a jamais vu, je n'ai jamais parlé à lui. Mais ce n'est pas... Tout ce qui n'est pas normal, là, nous, là, on parle de ça. Ce n'est pas acceptable que quelqu'un disparaisse comme ça. Donc, quand il est fini, là, ramenez Elipada. Ramenez-le. Où vous l'avez envoyé, là, ramenez-le. Parce que ça, là, tant qu'il n'est pas sorti, là, nous, là, notre papatoya, là, on va parler de ça. On va parler de ça. Et puis, on va appeler la malédiction de Dieu sur vous si quelque chose lui arrive. On va parler de ça. On ne sait pas qui l'a pris, hein, mais ceux qui l'ont pris, là, pensez à vous-même, pensez à vos enfants, pensez à tout. Parce que ça, là, c'est spirituel. Prophétie, là, on n'invente pas. C'est Dieu qui donne et puis la personne parle. C'est comme ça. Donc, on est dessus. Tant qu'on n'a pas vu Elipada, là, nous qui ne croyons pas qu'il est en retraite, là, on va parler de ça. Et même s'il vient, qu'il ment, qu'il était en retraite, ça, ce n'est pas notre problème. L'essentiel est qu'il apparaisse et qu'il soit libre dans son propre pays d'exercer son ministère. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, là, on ne gère pas. Voilà. Donc, on a dit, la canne est finie, on est face à nos problèmes. On avait lancé une pétition. La pétition, là, toutes les raisons pour lesquelles on a lancé la pétition figurent dans le texte de la pétition. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ce sont les nombreuses augmentations. Et on avait demandé 100 000 signatures. au 11 février, on était à 3 654 signatures. Comme la canne est plus importante que vos problèmes, voilà, la canne est finie. J'espère que quand on a fini de récompenser les éléphants, on va venir vous dire que vous ne payez plus facture. On va venir vous dire qu'on ne va plus augmenter carburant. On va venir vous dire que les marchés sont devenus moins chers. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe ici, chez vous. 5 pétitions, on dit de signer. On ne sait pas c'est quelle base on vous a donné. Il y en a même qui disent que si c'est une pétition, on va les mettre en prison. Nous, on a prolongé ça d'un mois jusqu'au 10 mars. Le temps de voir si réellement, après la canne, il y a certains qui vont quand même venir signer cette pétition-là. Dans tous les cas, que vous signez ou pas, nous, on va tirer les leçons. Mais on parle aux personnes conscientes qui savent que c'est nécessaire de lutter de façon pacifique pour obtenir que les choses changent dans le bon sens pour nous. C'est à eux qu'on parle. Donc, on va vous rappeler certains faits. On vous avait dit que la naisse fiscale, son contenu, était venue pour nous oppresser davantage. Vous ne nous avez pas écoutés, vous-même vous avez vu ce qui a commencé à s'appliquer. Mais on vous avait aussi dit que les frais d'enrôlement au tribunal du commerce allaient augmenter. Ils avaient pris même une décision en janvier. Le lendemain, ils ont annulé la décision. Mais on vous avait dit que c'était en stand-by. En fait, même c'était pour faire pire qu'on ne pensait. Les frais d'enrôlement qui étaient à 37 500 là, c'est passé à 77 000. Plus 39 500. Ça dit que deux fois plus qu'avant. Et c'est des choses comme ça, vous aimez. Et c'est ça qu'on vous sait. Nous, là, on parle. Allô ? Si vous nous écoutez, nous tous, on sera bien. Si vous ne nous écoutez pas, nous tous aussi, on va perdre. Mais voilà des exemples. Je vous avais aussi dit que si vraiment le gouvernement voulait nous aider, il devait supprimer la contribution nationale parce que ça allait augmenter les salaires. Et que, pour cacher même ce problème de contribution nationale, ils ont fusionné les impôts sous l'appellation de ITS sur les salaires. Vous avez vu, non ? Ça y est là-bas. Regardez vos bulletins de fin janvier, là. Ça y est là-bas. Quand on vous parle, là, vous pensez qu'on veut parler pour parler. C'est pour vous-même votre bien. C'est pour vous-même votre bien. Et les péages. On vous avait aussi dit, ils ont annoncé 12 péages. 12 nouveaux péages. 12. Mais déjà, les péages existants, là. Vendredi, tout près, là, là. Il y a un membre de ACI qui allait à Dimbocro. Ils arrivent au péage sur l'autoroute du nord à Chose, là, les Atengues, là. On dit de payer 2 500. Péages qui faisaient 1250, là, pour les véhicules ordinaires, là. On dit de payer 2 500. Et puis, ils sont tellement pressés de nous sucer qu'ils n'ont même pas adapté la machine. Sur la machine, quand le véhicule arrive, c'est marqué 1250. Et puis, il faut payer 2 500. Donc, maintenant, quand tu empointes les deux péages qui sont avant Yamsoukro, au lieu de payer 5 000 francs en aller-retour, tu payes 10 000. Vous avez vu, non? On vous a dit. Augmentation de transport, même, là, ça vient. De toute façon, on vous avait dit que dans l'annesse fiscale, ils ont dit qu'il faut augmenter toutes les sociétés de transport qui ont un chiffre d'affaires de plus de 200 000. 200 millions, là. Ils devaient augmenter leur transport. Puis, eux, ils vont payer TVA. Qui va payer TVA, là? Eux, ils vont mettre ça sur le transport. Puis, nous, on va payer. Vous voyez, non? Donc, péage, là aussi, là. Voilà ça où ils ont augmenté déjà. Ça, c'est sans compter les nouveaux qui vont arriver. maintenant, maintenant, il y a encore des plaintes. Toujours des plaintes. Les gendarmes de Mans, là, ils souffrent, hein? Parce que moi, ils reçoivent beaucoup de plaintes de gendarmes, de policiers, mais pour gendarmerie, des Mans, là, c'est le las. Eux, là, même, on les laisse même pas respirer. On dit leur beau, là, au singulier bail, là. Leurs patrons ne permettent même pas qu'ils utilisent. On les entasse comme des moutons dans des chambres à deux, à trois, ou à trois, alors qu'eux, ils ont besoin des baux, là, pour leur famille. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont venus se plaindre à moi. Moi, ils parlent seulement, vos patrons, là, ils n'ont pas honte. On parle, et puis rien ne change. Police ou gendarmerie, c'est la même chose, là. Il y a quoi à vous? C'est tout ce qu'on peut vous dire. Nous, on parle seulement. Voilà. Et, en même temps aussi, ceux qui sont propriétaires des maisons baillées, là, eux aussi, ils se plaignent. On ne paye pas leur beau. Alors que parmi eux, là, il y en a qui sont à la retraite. Il y en a, c'est leur maison de retraite, là, ils n'ont plus pour construire une maison. Ils disent, ils ne vont pas pour payer tous les mois. C'est devenu affaire dans leur main. On ne paye pas. Vous voyez, non? C'est à cause de tout ça, là. On dit signer la pétition. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Même affaire des payages, je parlais de ça tout à l'heure, là. Normalement, d'après les contrats qu'eux, ils ont fait pour construire tous ces payages, là, des contrats surfacturés, là, c'est nous qui payons. Ils sont en train d'augmenter, non? Mais même toutes les dettes, vous voyez, tous ces détournements que les enfants et puis on ne dit rien, là. C'est nous qui allons payer, là. Parce qu'il y a détournements de projets, il y a détournements de budget, mais tout ça, là, quand ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, tout l'argent détourné, tout l'argent mal utilisé, c'est nous qui allons payer. Et c'est dans ces choses, là, ils mettent ça pour pouvoir nous oppresser. On dit signer pétition. Vous ne voulez pas signer. D'accord. S'en déçus, il y a des gens qui sont venus se plaindre que leurs factures ont carrément triplé. Parce que pour ces yeux, là, même, eux, ils sont champions. Ils vous disent 10% et puis ils font 50%. Mais là, là, S'en déçus, on disait, ils étaient gentils. On a dit ça la dernière fois, là. Ils veulent rentrer dans la danse. De toute façon, c'est la même société. Donc, on m'a signalé qu'il y a certains dont les factures ont triplé. C'est-à-dire, le gars, il payait 3 000. Les factures viennent maintenant, c'est 10 000. Et quand tu regardes les deux factures, il est passé du tarif social au tarif domestique. Moi, je lui ai demandé, mais s'il a vérifié, s'il n'a pas fui, tout bien, ceci, cela. Mais je vous répète encore, ces yeux, là, eux, leur problème est plus grave. On ne sait même pas comment on va faire. Mais surd'ici, au moins, vous pouvez aller là-bas pour demander ce qu'on appelle les talonnages. Ça dit, vous venez vous plaindre que vos factures augmentent, là. Eux, ils vous font payer 15 000. Ils changent votre compteur. Quand ils finissent les vérifications, si c'est eux qui ont tort, on vous rembourse vos 15 000. À ces yeux, il n'y a rien de tout ça même. Mais en tout cas, il y a quoi à nous tous ? C'est pour tout ça, là, qu'on dit signer la pétition. Signer la pétition. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent l'action. Vous ne pouvez pas signer la pétition, c'est si vous en comptez pour faire l'action. D'accord. Donc, je continue à l'éducation nationale. Là-bas, là aussi, il y a trop de problèmes. Les indemnités des gens, les subventions des coges, tout ça, là, on ne paye pas. Les chefs d'établissement souffrent. Maintenant, on nous a signalé que les indemnités primes liées aux examens de 2023, là. Ils n'ont pas encore payé. On s'en va vers les examens de 2024. Et tout ça, là, vous allez fouiller. L'argent était décaissé. C'est parti où ça s'envole. Et comme on est dans le pays de l'impunité, ça ne va pas quelque part. Quand on demande à la déco, non, on a déposé au trésor. Tu demandes au trésor, le trésor dit non, ils n'ont rien déposé. Puis ça reste comme ça. C'est nous, là, qui pouvons venir nous asseoir ici pour parler de ça. Il y a une indemnité aussi qu'on appelle indemnité d'études surveillées. C'est seulement pour les enseignants de CM2. Nous, on ne connaissait pas ça. Moi, même, c'est maintenant que j'apprends cela. Ça aussi, il paraît qu'en temps normal, on paye ça au plus tard, en novembre. Nous, voilà, on a atteint de finir février. Ils n'ont pas encore reçu ça. En tout cas, éducation nationale, là, vraiment, 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 il y a trop de choses. Tout cet argent, là, ça va où ? C'est des choses qui sont dans le budget. Et pourquoi est-ce qu'il y a de ce décalage même d'un an ? Ce qu'on devait donner l'année passée, on ne donne pas cette année et puis on s'en va, ça se chevauche comme ça. Vous voyez ? C'est vraiment dommage. Donc, tout ça, ça fait partie de la charité de la vie et on vous demande d'être solidaires. Tant que nous ne serons pas solidaires, les gens vont continuer à nous écraser et puis il n'y a rien. Parce qu'ils vont dire qu'ils ont affaire à des moutons. Chacun dit et laisse pour moi à Dieu. Quel Dieu ? Il y a des choses qui sont des questions de droits. La justice même, c'est Dieu qui a créé ça. Donc, quand non seulement les gens vous volent et puis vous oppressent, vous avez le devoir de parler. Vous avez le devoir de manifester. Mais avant même de manifester, on dit signer pétition. C'est une signature. Donc, moi, je vais juste vous informer sur la pétition quand même. On a dit qu'on était à 3654. Il y a la pétition en ligne. Maintenant, ceux qui veulent la version physique pour aller faire signer partout où les gens n'ont pas forcément de smartphone ou bien n'ont pas de mail pour pouvoir signer et tout, la version physique, vous pouvez l'avoir au 0748 2x59 67. 0748 2x59 67. On a repoussé la pétition jusqu'au 10 mars. Et donc, la balle est dans votre camp. Nous, en fonction des résultats, on verra ce qu'il faut faire mais on vous encourage. On vous encourage à être solidaires. Se résigner là, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution d'autant plus qu'en face, on a des gens sans scrupules qui n'arrêtent pas de réfléchir à comment ils vont nous détruire, comment ils vont nous appauvrir davantage. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Ok. Donc, on va parler de nos amis les prisonniers. Il y a quoi à vous ? Depuis le 31 décembre, on a parlé des grâces là. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un prisonnier qui a été libéré dans le cadre de la grâce. Et c'est de ça qu'on se plaint toujours. Mais comme on a une administration qui ne fonctionne pas, on n'améliore rien. Ce qu'on dit toujours là, comme il y a un caillou dans vos oreilles là, moi je vais répéter ça. On sait que le président parle le 6 août. On sait que le président parle le 31 décembre. Ça là, c'est arrêté. Et vous avez vos effectifs de détenus. Mais ça vous coûte quoi avant que lui ne parle d'apprêter les listes ? Quitte même à les actualiser une semaine avant ou une semaine après son discours pour libérer déjà même ceux qui étaient déjà là avant. Dès qu'il finit de parler le lendemain, on commence à les libérer. Mais on traîne. Et d'entraîner, il y a des magouilles qui se font. Et ça, on en parle tous les ans, ça ne change pas. Il a fait son discours le 31 là. Février s'en va là. On n'a pas encore libéré quelqu'un. Et c'est toujours comme ça. Ils vont commencer en mars. Le temps de finir elle est magouille. C'est le pays dans lequel on est là. Qui est là. En tant que les prisons sont surpeuplées, vous allez chez les femmes là. Avant, on n'atteignait même pas 300 parce que déjà même la capacité même normale là, c'est 150. Et puis on partait dans les 300. Maintenant, actuellement, on dit que c'est plus de 400. les endroits même où on ne pourrait même pas penser que quelqu'un peut dormir là-bas là. Maintenant, les gens dorment là-bas. Entassés, boîtes de sardines même est bon. Et c'est à cause de ça aussi chez les hommes là. Presque chaque semaine, il y a quelqu'un qui meurt. Entassés, surpeuplés. Et c'est les grâces qui permettent de libérer tout ça. de désengorger les prisons. Maintenant, en plus des grâces, il y a le fait qu'on devrait traiter les dossiers des prisonniers. Mais là encore, les prisonniers payent le prix du mauvais fonctionnement de l'administration parce qu'il y a des juges là qui perdent dossier des gens. Et afin de perdre dossier là, je vais vous donner l'exemple de Bleu, Axel Boris. Quelqu'un qui a été transféré en prison le 17 mars 2014, on est en 2024, c'est dit que le 16 mars 2024 là, ça a fait 10 ans, il n'a pas été jugé le com, ils ont perdu son dossier. Ils ont perdu son dossier là. Personne ne veut prendre la responsabilité de reconstituer. Et puis l'enfant, il est en prison. Il est en prison. Quand il entrait là-bas, il avait 21 ans. Il s'en va dans 31 ans parce qu'il est né le 19 avril 1993. Il s'en va dans 31 ans. Enfant des gens. Alors que quand c'est vos voleurs, vos amis de bandits là, avec eux, vous connaissez présomption d'innocence. Quand c'est les autres là, vous ne connaissez pas ça. Et vous jouez avec la vie des jeunes. son dossier est perdu. Troisième cabinet de Yopougon, son dossier est perdu. Et personne ne prend la responsabilité de le reconstituer. Voilà nos amis aussi, je vous ai dit que depuis le 27 avril 2022, ils ont disparu de la MACA. Des gens qui ont été arrêtés en 2020. On ne les a pas jugés. Le 27 avril 2022, on vient les chercher. Normalement, ça devait être pour aller les juger. Ils ont disparu. On ne savait pas où ils étaient. On les retrouve au camp commando. Depuis, ils ont parlé de ça là. Ils ont disparu encore. Ça fait plus de deux semaines. Leurs parents n'ont pas de leurs nouvelles. C'est le pays dans lequel on est qui est là. Et il y a des organisations soi-disant des droits de l'homme qui sont là. Ils m'entendent. Ils ne font rien. Ils sont là. Enfants des gens. Pourtant, on se connaît dans ce pays-là. On sait qui a tué, qui n'a pas tué. Et puis, on est là. Donc, vraiment, cette affaire des prisonniers-là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il y a un frère qui s'appelle Koulibaly Yakouba. On l'a arrêté dans le cadre de la crise post-électorale le 30 septembre 2011. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a été arrêté avec un de ses amis. Son ami, la même mort. Il est là-bas, lui aussi, sans jugement. On l'a arrêté en 2011. C'est en 2015. Son dossier a été envoyé chez le procureur de 2011 à 2015. Vous voyez comment on joue à la vie des gens. Et puis, depuis, ça y est là-bas, en 2015, ça n'avance pas. Il est là-bas. Peut-être qu'on veut que lui aussi, il meure, je ne sais pas. Il est là-bas. Il s'appelle Koulibaly Yakouba. MD 30 septembre 2011. Donc, vraiment, on espère qu'avec la victoire des éléphants, le chef de l'État va les récompenser. Parce qu'en 2015, il a fait cassation. En 2023, ça a été une très mauvaise année pour les prisonniers. En août, il n'y a pas eu de grâce. Il n'y a rien eu. En décembre, il n'y a eu de grâce. Il n'y a pas eu de remise de peine. Donc, on espère que, comme en 2015, on avait pris la coupe et puis il avait fait cassation, cette année encore, Dieu va le toucher. Il va faire quelque chose. Mais vraiment, vraiment, les gens étouffent. Les prisons sont sous-chargées. Les prisons sont sous-chargées. Actuellement, c'est la période de la chaleur. Donc, il y a beaucoup de malades et qui dit maladie dit que la mort aussi peut s'en suivre. D'autant plus que là-bas, les conditions sanitaires ne sont pas bonnes. Le circuit même de santé, là, n'est pas fluide. Donc, vraiment, pensez à nos frères. Pensez à nos frères. Toujours pour rester dans le cadre de la justice, on vous avait parlé de l'affaire Dioulot. On ne veut pas rentrer dans tous les détails parce que l'affaire est encore en cours. Mais on veut interpeller les juges de la cour d'appel pour dire le droit, rien que le droit. est-ce que c'est normal que quelqu'un dont la filiation a été prouvée, le fils d'Emmanuel Dioulot, à cause d'héritage, certains de ses autres frères disent qu'il n'est pas son fils. la justice a prouvé clairement que c'est comme ça. Et puis, sur déclaration d'un sous-préfet, ce que la justice a décidé là, on annule ça, ça c'est un. Deuxièmement, la justice a déjà tranché. Quand la justice tranche là, il y a un délai pour réagir. Quand le délai là passe là, c'est ça, on parle de forclusion, mais en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un état de droit parce que malgré ça là, les gens sont venus porter plainte encore, plainte là, ça a été recevable. Et c'est ça qui s'en va en appel. Des gens qui ont déjà eu leur grosse, c'est ça qui s'en va en appel. Voilà le pays dans lequel on est. Il y a un point même qu'on avait oublié quand on parlait des maltraitances des Ivoiriens par rapport à la dette intérieure. J'avais oublié ça. Les fournisseurs de l'état de Côte d'Ivoire sur leur bon là, on dit 90 jours. 90 jours là. Pour d'autres, ça devient 90 mois. C'est dans ça aussi on est. Après, on dit non, les gens sont paresseux, les gens ne veulent pas travailler. Mais quand ils travaillent là, c'est vous-même qui gâtez leur travail. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Hein? Ceux qui ont su mardi prochain, on va revenir sur certains autres points. On va terminer avec les annonces de ACI. On poursuit nos adhésions. Tous ceux qui pensent que ce qu'on fait là, c'est une bonne chose là, rejoignez-nous. Si chacun veut s'asseoir chez lui pour dire que les autres vont lutter, personne ne va lutter. Et puis nous, tous sont pairs. Et puis les oppresseurs sont contents. on doit parler, on doit lutter. C'est ce qui est normal. Si la situation se normalise, il n'y aura pas de raison qu'on lutte. Mais tant qu'il y aura des problèmes, tant qu'il y aura des oppressions, des injustices, des abus, c'est un devoir que nous avons de lutter. Donc ceux qui sont d'accord avec cet esprit, qui veulent adhérer à ACI, on vous demande de contacter le frère Gonto au 07, le même numéro que j'avais donné tout à l'heure, 0748, 2x5967, c'est chez lui seul que les adhésions se font. On fait aussi notre implantation. On a déjà des membres un peu partout. Je vous avais dit la dernière fois lors de notre conférence, on a 47 bases et on a un groupe de la diaspora. On veut demander aux membres de nos bases de s'activer. si chacun arrive à sensibiliser au moins 10 personnes, vous allez voir ce que ça va donner. Il faut que chacun se mette au travail. 2024, c'est l'année de notre implantation. On doit couvrir toutes les communes du pays, non seulement pour être au parfum de tout, mais parce que 2026, les gens vont nous trouver sur leur chemin. Nous tous, on va aller à l'hémicycle. Vous êtes assis là-bas et vous êtes bobos là. Nous, on va arriver là-bas et puis on va parler. C'est de ça qu'on parle. Donc, ceux qui sont d'accord avec cette idée-là, on dit, venez, on va lutter ensemble. Ce n'est pas aux militants de l'opposition ou bien des jeunes et certains partis, on va demander de venir nous voter. Nous-mêmes, on doit avoir nos militants aussi. Ça se passe dans les unes. C'est 2026, nous, on prépare. Donc, vraiment, pour l'implantation, c'est très important. Tous ceux qui veulent créer une base quelque part où il n'y en a pas, vous contactez notre superviseur général Donald Gaillet au 0502 07 86 00. Tous ces numéros-là, on va les mettre dans une publication après le direct. Voilà. maintenant, il y a ceux qui disent qu'on est loin. Même si on n'est pas loin par rapport à certaines contraintes, on ne peut pas lutter de façon ouverte. Ceux-là, ils peuvent nous aider au niveau financier comme au niveau matériel. Parce qu'on a besoin d'appui. Toute l'équipe que vous voyez de ACI, nous, on ne peut pas travailler dans le pays. qu'on entend non seulement, on dit non, 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 Mais pourtant, on doit vivre pour mener la lutte. Donc, on a besoin de votre appui. Et ça peut se faire discrètement. Donc, tous ceux qui veulent nous apporter un appui, là aussi, on a une seule personne avec deux numéros. Le 05 46 78 55 19, 05 46 78 55 19, ou le 07 00 84 85 81. On veut dire merci au frère qui est en Italie. Je ne donne pas les noms où on ne sait jamais. La dernière fois, il nous a offert une caméra, 4K. On a besoin d'une autre encore. Parce que les trucs là, quand ce n'est pas 2, c'est pas bon. Ensuite, il nous a donné un ordinateur portable. Il y avait un prémant, non? Un trépied, des micros et puis quoi même encore? Un disque dur. En tout cas, que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. On a besoin de mobilier de bureau. Les ordinateurs, là. On en a déjà, maintenant, ça fait 4 ordinateurs portables et puis un poste fixe. Mais on en a besoin encore parce que l'équipe est grande. Il faut qu'on dote tout le monde pour mieux travailler, pour être efficace. On a aussi demandé à ceux qui peuvent de nous offrir des portables performants. Parce que nos portables, là, c'est façon, façon, et puis on utilise tellement que ça s'égare vite. Donc vraiment, ceux qui peuvent aussi nous aider au niveau des portables, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, vraiment, donnons-nous les moyens de provoquer le changement, de provoquer de meilleures conditions de vie, de faire en sorte que nos gouvernants nous respectent. En tout cas, quelqu'un qui a été élu, là, il respecte le peuple. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas bien, il y aura votre sanction. Mais quand on n'a pas bonne CEI, là, on ne respecte pas le peuple. Parce qu'on sait comment on va faire pour gagner. C'est le problème dans lequel on est qui est là, là. C'est pour ça qu'on dit et on répète. Si on s'en va avec cette CEI, là, en 2025, on est foutus, en tout cas, nous, on va faire notre part. Bientôt, on vous donnera des nouvelles de ce qu'on est en train de faire par rapport à ça. On aura la conscience tranquille parce qu'on aura fait notre part. Mais vous-même aussi, vous devez aussi faire votre part et on vous encourage à rejoindre la lutte. Donc, que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à vous. Rendez-vous le 20 février prochain à 12h30.